Frédéric Guilleux, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve ce soir à la soirée du grand opening 2022. Vous êtes directeur du Technopole de Larbois donc c'était une évidence pour vous d'être là ce soir. C'est un événement incontournable, c'est un événement incontournable pour l'écosystème d'innovation et pour les startups et notamment toutes les startups du Technopole de Larbois sont concernés par cet événement. D'accord alors justement les startups que vous accompagnez ce sont des entrepreneurs qui sont au niveau local et sur le territoire et justement Aix-Marseille n'est pas forcément considéré dans un premier temps comme une terre d'innovation mais je me rends compte que finalement ça s'accélère et il y a de plus en plus de startups qui sont représentées à l'international notamment pour l'événement qui a lieu à Las Vegas. Depuis quelques années en fait depuis le lancement du mouvement de la métropole au plus grand salon de l'innovation grand public qui est le CES de Las Vegas, on a plus d'une centaine de startups qui sont partis sur cet événement et ce qui est intéressant de noter c'est qu'aujourd'hui la métropole Aix-Marseille-Provence est le territoire le plus honoré, on dit le plus awardé du CES depuis 2017-2016, notre première participation. il faut savoir que la métropole a gagné plus de 36 CES Innovation Awards, on peut considérer qu'un award c'est comme une médaille d'or aux Jeux Olympiques donc la métropole Aix-Marseille-Provence est une terre d'innovation. Et bien écoutez c'est vraiment une fierté pour notre territoire, pour vous et également pour les startups que vous accompagnez. Elles choisissent plutôt quel domaine d'activité ? Est-ce que par exemple par rapport à la transition écologique c'est des sujets qu'elles prennent en main entre guillemets ? En fait oui les startups du Technopole de Arbois ne travaillent que sur des sujets environnementaux, on appelle ça des clean tech, c'est tout ce qui est énergie, mobilité, gestion des risques, tout ce qui est ressources au sol, air, déchets, tout ce qui est agri-tech à impact, tout ce qui est chimie verte et nouveaux matériaux, tout ce qui est mobilité, je l'ai peut-être déjà dit, mais aussi tout ce qui est green IT et notamment on voit bien que les préoccupations ici de Made in Soft à travers les différentes commissions qu'ils ont, Time for Action, la commission sur le tourisme durable, c'est de faire en sorte que ce numérique qui a un poids sur l'environnement puisse finalement être une solution pour apporter des solutions pour les touristes, pour tout un tas d'industries qui vont réduire leur impact sur l'environnement. Alors justement Made in Soft c'est l'association qui accélère la transformation numérique des entreprises, qui accompagne également les collectivités puisqu'on le sait les pouvoirs publics n'ont pas forcément la compétence, la technique ou l'expertise d'un domaine aussi pointu que le numérique, le digital et les nouvelles technologies. Qu'est-ce que vous attendez de cette association qu'elle vous apporte vous au niveau du Technopole ? Alors nous on est très heureux de pouvoir contribuer de temps en temps à leur groupe de travail et d'y associer les startups du Technopole et en fait ce qui est majeur pour nous au sein de Made in Soft c'est qu'en fait il y a des acteurs qui sont très puissants, très importants et Made in Soft a cette notoriété qui permet en fait de rentrer dans des portes qui sont en pro des jeunes startupers encore fermés. Quelque part ces jeunes startups en fait elles vont pouvoir être mises en relation à la fois avec le réseau et l'écosystème pour justement leur permettre de faciliter leur activité du quotidien, c'est bien ça ? C'est exactement ça et vu que ce sont des jeunes startups, que leurs innovations sont certainement très intéressantes, elles sont souvent présentées à justement des gens qui sont des experts au sein de Made in Soft, du numérique, du digital et ces gens-là vont pouvoir les conseiller sur savoir quel est le meilleur capteur utilisé, quelle est la meilleure solution de plateforme, comment on va faire de la remontée de données, ce qu'on appelle l'IoT. Écoutez c'est prometteur, je vous souhaite de passer une belle soirée, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure.